Donc, Mbademalu, Sigurinkalu, population de Sigurink, population de Cancan, population de Mandiana, population de Kerouani, vous avez vu la réaction de Mamadi Doumboua, je ne parle pas de la réaction du CNRT. Je pense que Ebraheka, vous avez vu qu'il a vendu vos parcelles, il a vendu toutes les portions d'or de diamant de la Haute-Guinée à Paul Kagami. Frère Madjou, le grand frère d'Aouda Bangoura, ça reste le grand frère. Donc, il a vendu tout cet espace. Il a vendu, vous savez très bien, je pense que vous vous êtes rendu compte, à travers vos enfants. Vos neveux, vos oncles proches de ce CNRT, qui n'ont pas menti, qui vous ont dit la vérité, ils vous ont demandé de libérer les sites artisanaux. De libérer ces sites, vous connaissez très bien, que contient ces sites ? Au fait, vous ne détenez pas de sites. C'est parce que vous exploitez des milieux que ces compagnies n'arrivent pas à découvrir bien avant. Et vous, vous exploitez et vous gagnez de l'or et du diamant. Qu'est-ce qui fait mal aujourd'hui à la population de la Haute-Guinée ? Ceux qui, au départ, ils ont accepté, ce qu'il ne fallait pas accepter. Alba Phobie, on vous a trompé. Heureusement, vous n'avez pas cité le nom du RPG. Heureusement. Parce que RPG, le RPG n'a jamais dit à un ressortissant de Cancan, de Sigrid, de Manjana, de Kerovani, que c'est son enfant qui fait le combat pour le RPG. Non, que le pouvoir a quitté la chambre pour le salon. Personne au sein du RPG l'a dit. Ils ont utilisé des vauriens des enfants, qui sont allés en ordinateur juste après le cours du diamant, pour vous mentir. Aujourd'hui, Hebrahi, non seulement il vous a retiré votre principale activité, le commerce de médicaments et le commerce de Diyan et d'autres. Abra Balboulou. La seule activité qui restait maintenant, Molière, Aydoumida, son nom. Un, vos maris ne travaillent plus. Vos enfants ne vont plus à l'école. Vous avez les difficultés aujourd'hui pour joindre les bouts de... Comment appeler ça ? Votre vie. Activité crénique, mène ton trait. Mène ton trait. Parce que c'est clair. Est-ce que vous comprenez ? Aujourd'hui, Comment va-t-il ? Comment va-t-il ? Comment va-t-il ? Il faut lire une fois. Bara Ninkéle, mène ton trait. Parce qu'au départ, Je vais sanctionner. Je vais pinir les malignes, parce qu'ils ne se sont pas ralliés derrière moi. Je vais pinir les malignes, mais le mandé, le mandé, c'est la noblesse. Le mandé, tu as fait un coup d'état, tu as fait un acte ingrat. Tu ne verras jamais. Tu ne verras jamais un sous-sous le faire, un foresté, astafoulay même sur le peul. Humilier son insage, le peul ne le fera jamais. Jamais un peul ne peut déquiloter, déshabiller un sage. Jamais. Depuis la guerre, c'est la première fois, Donc, tu ne peux pas te comporter comme ça, Et venir dire que les malignes, les malignes, les malignes, avant de suivre, Comme ils ont refusé, je vais les pinir. La punition là, oui, tu as les armes. Aujourd'hui, je veux dire que tu as seulement eu la chance De tomber sur des moutons de militaires. Sinon, aucun militaire. Nous connaissons comment les coups d'état fonctionnent en Afrique. Parce qu'en fait, le coup d'état, Il n'est pas question de désarmer les unités. Surtout désarticuler, déshabiller, désorienter l'armée dans sa totalité. C'est ce qui est fait. Tu es tombé sur des personnes moutons qui t'ont aidé à le faire. Commencez par Namoury. Quand Namoury a fini sa partition, Tu l'as nommé directement où ? Tu l'as envoyé comme ambassadeur au Maroc. En ce temps, le général, Le commande de Farah, ne voulait pas se rallier. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu l'as nommé inspecteur général de l'armée. Et nous connaissons l'inspection des armées. Nous connaissons le budget. Des budgets qui n'existent jamais. On budgétise tout. On augmente tout à tous les niveaux. Quand l'argent est récupéré, puis on se partage. On connaît l'armée, on connaît. La troisième personne qui t'a aidé, C'est qui ? C'est ceux qui t'ont laissé faire. Les flippes Magasuba. Qui t'ont laissé faire. Maintenant, le parrain, Le premier ethno de tous les Guinéens, C'est le premier ethno. Le numéro un des ethno, C'est-à-dire Edjamine. Il n'aime pas les peules. Il ne veut même pas sentir les forestiers. Voilà. Ah oui. Parce que dès que tu parles de peules, Il dit, faites beaucoup attention à ces gens-là. Et puis, il ne se gêne pas de traiter ces gens d'étrangers. Et Edjamine, c'est lui qui a fait le bon boulot. Il a pris tous les hauts gradés. Tous les chefs militaires, Il les a mités à la frontière. Qu'est-ce qu'il a fait ? Un bon groupe a été envoyé à la retraite. D'autres n'ont même pas fini leur carrière. Il les envoie à la retraite. Ils sont partis dans les villages là-bas. Ils sont en train de cultiver. Et pour attacher. Tellement qu'il est intelligent. Parce que toi, tu ne connais pas la Guinée. Il est mal à la Guinée, non. Mais Edjamine, il connaît la Guinée. Il dit, voilà ce que tu vas faire par rapport aux éventuelles réactions inattendues. Il connaît quand même la Guinée. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut ouvrir le procès du 28 septembre. Ça, c'est pour maîtriser les forestiers. Parce que Dadi, c'est lié au... Non, Dadi, c'est la forêt. Et il faut faire partie celle-là de l'étranger. S'il reste encore là, il y aura tous des manifestants parce qu'il y aura tous réclamés. Et si on le prend, il y aura... Il y aura automatiquement un problème. Non, et pourtant, Esparo, d'abord, il est mandé, je suis mandé, il est laissé travailler. Mais je suis en train de faire mon travail. Maintenant, au lieu que toi, tu prends les testicules de ton père pour venir t'asseoir ici pour me dire de laisser travailler, pourquoi tu es sur ma page ? Tu peux t'effacer, je ne t'ai pas invité ici. Je ne t'ai pas invité ici. Et bien, il faut qu'on lit ta canac ici, qu'on laisse le travail. Ça, c'est le... Ce qui se passe en Grèce, c'est le travail. Ce qui se passe en Grèce, c'est le travail. Non, je te laisse... Je te laisse souffrir sous ma page. Il faut qu'on lit ta ici, il n'a pas jusqu'en... Il faut qu'on lit ta canac ici, quand un mandéka vient sur ma page. Heureusement, les gens ont compris. Moi, c'est qu'on lit ta... Eh, ne vous mettez pas, laissez-le. Il faut le laisser travailler, imbécile. C'est ce qui se passe en Grèce, c'est le travail. Ce qui se passe en Grèce, c'est le travail. Il faut le laisser travailler. Il faut qu'on lit ta... Il faut le laisser travailler. Comme d'un mandéka, toi, mandéka, il faut le laisser travailler. C'est ça, c'est le travail. Tuer les enfants des gens, mettre les gens en prison, voler les entreprises, en remettre aux Occidentaux, c'est ce qui t'appelle travail. En attendant, là, il faut souffrir de m'écouter. Il faut souffrir de m'écouter. Il faut qu'on lit ta ici, il n'y a écouté, il n'y a pas... moi, j'ai fini de travailler depuis le matin. Toi, tu es en train de me suivre en ce moment-là. Tu n'as même pas à manger. Tu n'as rien à la maison. Quand tu es... Voilà. Donc, excusez-moi, excusez-moi. Ils t'ont facilité aujourd'hui. Il dit Amin, Kamouké, il a envoyé certaines personnes. D'abord, c'est un ethno, c'est commun. Un ethno de classe mondiale. C'est le numéro un des ethno. Il dit Amin, le numéro un des ethno. Le premier ethno en Guinée, c'est lui. Et tellement qu'il sait encore maîtriser, qu'est-ce qu'il fait pour pour les hommes de Farana parce qu'il avait des problèmes. Il avait des problèmes à Farana. Salou, comment vas-tu ? Il avait des problèmes à Farana. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ce qu'il fait là. Je remercie la population de Farana. Il ordonne immédiatement de retaper la villa André. Et on retape la villa André. Allez-y, tout autour de la villa André, à Farana. Il n'y a pas de route. Qu'est-ce que les vrais, les vrais ressortissants de Farana ont fait ? Ils ont pris les photos de tout autour de la villa André. Ils ont mis sur les réseaux sociaux. Vous faites la villa, vous ne faites pas de tout autour. La poussière rentre dedans. Et toi, tu parles de quoi ? Hein ? Et puis, il laisse ça. Lui, il dit Amin, c'est Amin qui a parachevé ton travail. Est-ce que vous comprenez ? Ah, c'est à cause de l'Alpha Conde. On n'a rien fait. OK. Quand je vis au CETA, quand je vis, excusez-moi toi, mais tout ça, tout ça, à cause de l'Alpha Conde, alors qu'il n'a rien fait dans ce pays. Voilà, il n'a rien fait dans ce pays, c'est vrai. Mais moi, je te laisse au moins, tu vas m'écouter. Alpha Conde n'a rien fait. Il n'a rien fait dans le travail. Bravo. Maintenant, pour le moins, il faut, il faut, il faut, il faut un coclide, il s'est insuivi. Est-ce que, assis, il n'est pas un malatayable, il s'est insuivi. Besside. Donc, après la vie d'André, parce que, c'est Amin qui a fait tout cela. donc, tu as fini de détruire. Hein ? Amin a détruit. Il t'a aidé. Il a parachevé. Les gens ont été imités. Tu sais, en ce qui concerne le RPG, nous avons tous nos cadres en prison. C'est-à-dire, le staff, l'entête, c'est-à-dire, le chapeau du RPG, tout est en prison. Aujourd'hui, on fait tout, on passe par tous les moyens pour que ceux-là soient à l'étranger. Maintenant, on prône la paix, on demande de prôner la paix. Tu as dit, les gens te demandent de ne pas parler de paix, rassembler les Guinéens. Ou rassembler les Guinéens, les papas des gens sont en prison, il y a d'autres qui ne peuvent pas rentrer dans le pays pour voir les enfants, les paix. Aujourd'hui, c'est-à-dire dans tout cela et tu as fini d'asseoir ton pouvoir. Oui. Non, Madame, ça m'a pas dit beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous parlons de Sidi, de Mandiana, de Keroani, de Cancan. aujourd'hui, toute cette population de la route de Guinée doit céder tous ses sites pour le Rwanda. C'est déjà acté, c'est déjà acté. si l'IFDG ne choisit pas Ousmane Gawal, l'IFDG n'aura pas de candidat. Ça, c'est déjà acté. Si le RpG ne choisit pas un autre candidat, il n'y aura pas de candidat de Rp. Je ne parlerai pas de ça. Ça, c'est entre nous et Mandoubia. Ce n'est pas dans ça. Il y aura un débat sur ça. Parce que, selon les dernières informations que nous avons reçues, ceux-là doivent venir répondre devant la justice. Comme les autres, là, doivent être jugés. Et vous n'arrivez pas à les juger, les casseries et autres, les damarons et autres. C'est l'autre aussi doit venir aller en prison, faire son temps de prison. Je ne perds pas mon temps sur ça. Laissons ça de côté. Alou Mandé Kalu, vous êtes versé sur TikTok en train de pleurer aujourd'hui. Vous êtes sur TikTok en train de pleurer. Vous parlez de règlement de contre au niveau du Mandé. Il n'y a pas de règlement de contre au niveau du Mandé. Nous avons seulement vu venir le comportement de Idjami et toute cette bande. De Dumbia et toute cette bande. Vous connaissez l'histoire du coup d'État. L'histoire a été relatée par Benito, ratée par Damo, raté plusieurs fois par lui. Comment ça s'est passé? Si je voulais qu'on vous résume encore le coup d'État lorsqu'Alpha Kondé a été pris. Parce que ce n'est pas lui qui a pris Alpha Kondé. C'est Alia qui a pris Alpha Kondé. Barry Bayou, on va tout mon jumeau. On va, Barry. Barry, on va. Et qui on a appelé? On a appelé Namori. On dit à Namori, tes hommes sont en train de tuer mes éléments. Moi, j'ai le président. C'est Namori qui a donné l'ordre. Sinon, il est une débalopie. On ne parlerait plus des forces pressées aujourd'hui. Et cela n'allait pas arriver à la population sociale qui arrive au Guinée. Et qu'est-ce que Namori a fait? Il a ordonné à Flippa. Il a ordonné à tous les groupes d'arrêter de tirer dans le président. Et pourtant, il n'est pas le président. C'est les Alia qui avaient le président. Lui n'avait même pas le président. Il était juste dans l'ambassade de France et puis les partis qui vont faire le discours qui est préparé là-bas, le petit discours sur un papier. Et après, qui a validé le coup d'État? On dit non. Parce que là-bas est venu le mot colis. C'est lui qui a appelé qu'on ne sait même pas comment il a eu le numéro de Idi Amin. Il a appelé Idi Amin pour dire que nous avons le colis de travail est fait, c'est fini. Namori va par la tête. Et qu'est-ce que lui Idi Amin il dit l'ethno? Il dit moi-même je veux ça. Donc vous m'attendez je viens on organise les choses. C'est les enfants qui l'ont dit si tu donnes le pouvoir on s'est battu nous avons perdu nos camarades. Ils m'en servent à Karem pour quelles raisons? Ni ta frère il y a toi-même à fait. C'est ce qui a changé tout. Parce que jusque le jour ils sont allés ils sont allés c'est Adia André rien n'était décidé d'abord c'est le jour il a récupéré la clé de l'armerie dans les mains de Namori Namori a compris que c'est fini sa page est tournée. C'est moi qui ai annoncé ici l'arrivée de Idi Amin de la Havane ici parce que c'est quelqu'un qui m'a donné son arrivée depuis la Havane là-bas à l'ambassade on dit Idi Amin il pousse tel jour pour aller celui qui doit être chef de l'agent et Idi Amin en tout cas il est arrivé il a été surpris Dumi a dit non pour le moment toi tu vas rester à la paix tu vas gérer l'armée comme je sais qu'il voulait depuis et pourtant aujourd'hui vous avez dit de tous les gros mots réfondation comme actuellement le mot qui tourne dans la bouche de Guinée autour de Bougoula qu'on y a une jeunesse saine occupant son sein de la jeunesse c'est le mot là qui tourne aujourd'hui occupant son sein de la jeunesse il ne ferait pas débat sur ça vous les demandez maintenant le document est là parce que l'information est passée après la fête après la mamaya et qu'elle a fait la dia vous avez refusé que la mamaya soit une mamaya internationale parce que nous salions la population la haute qui l'est la population a totalement boudré la mamaya ils ont importé la population pour envoyer faire les mamaya vous avez bien fait vous avez vu la décision on vous demande de quitter tous les sites avant le 30 juin ni même m'envoyer adiwakasola aibray m'envoyer gérer la guinée comme ça mais moi je ne souhaiterais jamais même mon ennemi de gérer comme ça un pays même moi nettement mon staff gérer le pays comme ça je ne le ferais jamais donc donc à nous aujourd'hui adresse souillée voilà le document est là je ne pense pas si je ne me trompe pas un document néanté ça est là on dit or et diamant le gouvernement donne un ultimatum aux exploitants artisanaux un document néanté on dit conjointement rédigé élu de ce vendredi 21 juin à la télévision nationale le gouvernement a réitéré la suspension jusqu'à un nouvel ordre sur toute l'étendue du territoire national des activités d'exploitation artisanales de l'or et du diamant annoncées le 1er juin ils ont dit et ces exploitants ont jusqu'au 30 juin prochain à minuit pour totalement libérer tous les sites d'exploitation de ces deux minéraux je pense que je pense que mettons les autres études de côté mais c'est 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 une lecture une lecture pour tous les mandats que nous sommes propriétaires du mandat nous sommes les vrais propriétaires du mandat aujourd'hui ça rentre dans vos yeux j'ai pitié pour cette pauvre population de la haute Guinée c'est pas les manquants ceux qui parlaient autour de d'Ombouya dès le début de la transition aujourd'hui où sont-ils beaucoup sont rentrés en Europe à Emma Kounte à Emma Kounte vous êtes comme ça Bous B beaucoup ils sont rentrés aujourd'hui c'est eux qui nous écrivent Bénitre comment vas-tu moi j'ai vos anciens messages par rapport aux nouveaux messages tout est condensé je garde tout au départ là vous étiez en train de m'insulter en inbox respecte-toi tu es un mandé c'est un enfant du mandé qui est au pouvoir comme ça toi aussi aujourd'hui vous avez changé de ton vous avez changé de comportement il y a d'autres même qui ont dit il m'a foulard l'on foulard le baman c'est à ta il m'a codi saint il m'a supporté associez-vous au peul ils vont par le pouvoir les peuls c'est quoi les peuls les peuls c'est une ethnie le peul c'est une ethnie c'est tout ou bien le peul c'est un acide hein le peul c'est un acide le peul c'est le piment le peul c'est quoi c'est le diable c'est une ethnie une ethnie guinée qui a son droit aussi dans ce pays là vous avez pris ça aussi pour nous dire non avec un alarm mais aujourd'hui vous avez changé de ton aujourd'hui vous appréciez le jour où Komara a quitté le RPG pour aller notre équipe est allée au sein du RPG qu'est-ce que vous n'avez pas dit de monsieur Komara vous l'avez insulté d'autres ont appelé le président pour dire non Komara est parti c'est celui et c'est Komara était parti c'est lui Komara est parti dans une association il faut travailler ensemble pour équiper le pays mais qu'est-ce que vous n'avez pas dit au président Komara était dans ses ministres il sait il sait parler il a appelé le président à donner les détails le président était convaincu vous les laissez-vot là est-ce que vous avez continué à appeler le président même moi vous avez menti vous avez menti sur moi c'est le président j'ai même fait un direct après mais vous pensez qu'on peut faire le pays sans les autres ethnies c'est parce que Maman Di Maman Di n'est pas au pouvoir Maman Di Maman Di n'est pas au pouvoir il est il est en train de tout faire pour confisquer le pouvoir c'est le pouvoir là la définition du pouvoir là c'est quoi le pouvoir appartient au peuple donc il n'a pas il n'a pas le pouvoir il a les armes aujourd'hui il n'a plus le pays en otage c'est la définition de son pouvoir parce que quand tu es choisi par le peuple quand tu es élu là tu es le président tu es élu tu es choisi par le peuple là ce sont les financements ce sont des accords de paix ce sont des médiations tu es invité partout des Guinéens occupent des places dans les institutions internationales c'est ce qu'on appelle un pays aujourd'hui aucun Guiné ne peut être nommé au sein d'une institution non on ne peut pas à cause de quoi à cause du coup de train aujourd'hui c'est les Gambiens le patron le patron de la CEDAO c'est pas un Gambien mais c'est tous les c'est un Gambien hein ? je vais vous demander un commentaire aujourd'hui vous vous êtes trompé aujourd'hui vous voulez vous racheter maintenant pour vous racheter là il faut insister les autres pour vous racheter là il faut que nous embrassons embragnez mamadie est comme ça est comme ça mais l'affaire des cellulats ne nous plaît mais c'est votre problème c'est votre problème nous nous sommes poussés nous nous sommes poussés dans l'association pour récupérer le pouvoir maintenant quand la politique va arriver là nous allons faire la politique intellectuellement vous allez kato maintenant vous vous voulez la paix vous dites de faire la paix regardez aujourd'hui on vous épie un ultimatum en Haute-Guinée vous savez l'ambassadeur du Rwanda qu'on a cri en son sens se trouve un homme d'affaires rwandais celui qui doit exploiter tous les sites sites membres de Koyabeb c'est eux qui doivent exploiter ce site on prend nos sites d'espoir nos sites orifères diamants qu'on bêtit rwandais et puis on dit on parle de Mandé qui va nous parler de Mandé personne ne va nous parler de Mandé Mandé on parle de Niveau maintenant on parle de moyens la fête n'est même pas finie ils ont commencé à menacer nos parents donc rien n'est trop tard vous avez vu jusqu'à vous avez tourné il ne reste qu'il y a maintenant deux partis politiques il n'y a que deux partis politiques aujourd'hui pour la Guinée il n'y a que deux partis politiques que tu aimes ces loups il existe que tu aimes Alpha Condé il existe que tu aimes les RPG c'est les RPG tu aimes l'IFDG c'est les deux partis qui existent en qui aujourd'hui acceptons ça c'est la loi alors les coquins aujourd'hui vous ne pouvez pas dire de prenez la paix vous agressez la population qui s'identifie dans des partis particuliers plus importants qu'est-ce que les hommes n'ont pas dit ici lors de la deuxième réunion la deuxième rencontre avec la je ne sais pas si c'est quelle quelle organisation qu'est-ce que comment s'appelle l'ascendant côté avait dit que l'essentiel des partis politiques se trouve ici ceux qui sont ceux qui sont dehors là ils vont nous trouver après et ceux qui étaient dehors là c'était l'IFDG et le RPG après la deuxième rencontre qu'est-ce qu'ils ont demandé après les deux partis politiques ils se sont fâchés c'est-à-dire eux ils ne voulaient pas qu'on demande après les partis politiques vous avez vu ce pays là sans le RPG ce pays là sans l'IFDG sans les deux partis là où vous pouvez faire ce pays là sans les deux partis les deux partis qui détiennent 95% de l'électorat et puis qu'est-ce que vous voulez qui est le tognon vous regardez aujourd'hui vous regardez vous regardez vous regardez vous regardez aujourd'hui vous regardez vous regardez la Guinée aujourd'hui vous pouvez faire ce pays là sans ces partis là et puis tellement que Naloma l'a dit tellement que vous êtes bête et puis moi même c'est maintenant que j'ai évalué votre bêtise jusqu'à certaines personnes tout autour de Mané Numbuya qui demande au général Kondé de réévaluer les partis politiques vous avez écouté Maître Aoré Maître Aoré qui appartient le bâtonnier là qui appartient au Maître Aoré le juriste là Maître Aoré dit qui doit évaluer l'autre qui est mandaté pour évaluer un parti politique ce sont des questions là pour qui doit évaluer l'autre qui est mandaté pour évaluer les partis politiques qui a les moyens les possibilités le statut d'évaluer un parti politique hein c'est pas le gouvernement voilà la réponse que le frère Kondé Aoré a dit s'il y avait l'Assemblée Nationale ce n'est pas le ministre de l'administration du territoire on le connaît nous sommes des enfants mais nous connaissons un peu dans ça là aussi un peu là un peu quand même on connaît un peu dedans vous voulez taper mettre le droit dans le jet de qui vous partez agresser nos parents en haute kiné les mamans là c'est débrouillent là-bas les mamans là c'est débrouillent c'est débrouillent dans les sites là orifères et diamants aïe ou bennaoula Kondi Rwanda mais pour quelle raison regardez la dernière fois on m'a envoyé comment ça un agriculteur à Tougue regardez l'oignon regardez ce que le monsieur a plus de combien de sacs d'oignons vous n'encouragez pas les gens comme ça c'était à Tougue je crois à Tougue le vrai oignon même oignon mais c'est extraordinaire à Tougue aujourd'hui la pomme de terre la pomme de terre pourrie aujourd'hui l'oignon là aujourd'hui comment le vieux va faire avec l'oignon combien de sacs d'oignons si c'est pour vous n'avez rien compris dans ça la personne ne va céder c'est ce qui vous étonne pourquoi jusqu'à là on ne sait pas quand vous nous regardez là qui va céder qui va céder c'est vous qui avez les armées c'est vous qui avez les armes le RPZ n'a pas d'armes l'EVD n'a pas d'armes les deux partis là ont la population ont la majorité et vous n'aurez jamais cette majorité pour faire vos bêtises ce n'est pas c'est pas après ça ce n'est pas les deux partis là qui vont élire Dumbuya parce qu'ils seraient candidats on l'avait dit déjà ça c'est une page tournée une californienne seraient candidats et qu'est-ce qu'on veut faire qu'on a que de faire comme de faire comme le Tchad que tout le monde doit être candidat on va laisser celle-là au candidat Gassori candidat il y a deux alternatives soit un on élimine tout le monde Dumbuya devient candidat par la force ou bien vous acceptez que Dumbuya soit candidat et puis il libère tout le monde il facilite les choses personne ne va négocier ici une élection et puis quand vous nous regardez là qui est en train de négocier une élection dans ce pays là personne vous pense et puis vous n'avez même pas honte des petits conseillers qui ne sont même pas les députés qui ne sont pas les représentants du peuple qu'il n'y a que deux cas soit ils acceptent mais ils laissent tomber le premier cas on élimine tout le monde Dumbuya est candidat et puis Fouste Baro maintenant si vous voulez la paix tout le monde devient candidat Dumbuya devient tout le monde tous les fils de se perdent un candidat n'importe quoi quand vous regardez le FPC là il est en train de négocier pour être candidat hein oui à Mamo aussi d'hectares d'aubergines à Mamo oui quand vous regardez le FPC ils sont en train de négocier négocier pour que ce soit candidat non c'est normal qu'il soit candidat c'est normal que Kassoli soit candidat c'est normal que le RPC ait un candidat que le RPC choisisse son candidat le FPC choisisse son candidat moi je ne parle pas d'autres partis ça ne m'intéresse pas moi je n'ai pas 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 que personne ne me juge vous comprenez voilà le détail là c'est votre problème nous allons terminer par ce point là moi je vous félicite encore une fois les Guinéens restez assis vous avez vu le document la banque centrale de la République de Guinée va émettre combien de 1000 milliards l'argent que le CNR est en train de pendre avec les banques primaires l'argent que le CNR est en train de demander aux sociétés minières comme avance les émissions d'argent de la banque centrale ce sont des dettes que vous allez payer vous savez il y a certaines personnes qui vont se demander comment ils vont payer il y a certains qui se demandent comment ils vont payer ils ne vont pas payer vous n'avez rien compris vous allez payer je ne vais même pas perdre mon temps sur ça vous avez pris un ministre des finances médiocre Mourana Souma un vaurier vous prenez Mourana Souma qui est un nul cuit close de dos close de dos ok c'est bon non 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 ne met pas le crochet non Mourana Souma parce que les soussous pensant que la commune de Caloum allait le suivre ils ont compris Il y a beaucoup de jeunes de Caloum qui sont en prison, si vous ne savez pas. Il y a beaucoup de jeunes de Caloum qui sont en prison. Beaucoup de jeunes de Caloum se trouvent en prison. Beaucoup. Si vous ne savez pas. Arrête ça, Queen. Alors, quitte là-bas, bébé. Hein? Regardez, attendez. Ça est là, attendez, excusez-moi. Non, ce n'est pas ici. Excusez-moi, excusez-moi. Voilà ici, voilà ça ici. Voilà, voilà. Allez, j'y vois. On dit, écoutez-moi très bien. Si j'ai bonne mémoire, attendez. Le document va sortir bientôt, excusez-moi. Donnez-moi une minute, juste une minute. Voilà. La banque centrale va émettre 1200 milliards de francs guinéens d'obligation du trésor. Écoutez très bien. Banna Banna, merci. Écoutez très bien. La banque centrale va émettre 1200 milliards de francs guinéens d'obligation du trésor. Allez, ça tourne-là, comment vas-tu? Vous comprenez? Eh, votre nouveau ministre de l'économie des finances. Vous avez mis l'EDG. Oh bien, je mens. EDG. Est-ce que vous recevez le courant? On prend un sous-soir encore, on met là-bas. On dit non pour calmer les manifesteurs. Eh! C'est à cause de ça que je félicite les sous-soirs. Ils ont compris. Dans chaque communauté, je les ai dit depuis longtemps. Eh! C'est surtout les forêts. J'ai déjà demandé à tous, mais ne comptez pas les forêts. C'est mettez-nous de côté. Nous là, ça dit notre travail, c'est être derrière les autres. Ça dit, faire le lèche-vote. C'est notre travail. On regarde les sous-soirs, les peuls et les malinqués. Ça dit, voilà le groupe que nous devons regarder. C'est entre vous là, nous devons choisir. Ah oui, c'est la vérité. C'est entre vous. Ah nous, on n'aime pas le pouvoir. On n'aime rien. On est derrière vous. Aujourd'hui, dans chaque ethnie, il y a sa poubelle. Il n'y a pas une ethnie en Guinée où il n'y a pas son Vaurien. Ou son, je ne sais pas, son Macronie. Il n'y en a pas. Ah oui, c'est les sous-soirs aussi. Voilà les deux, les trois, les quatre perdus. Quand tu prends Baka Kamarala, tu prends Mourana Souma. Tu prends les Baïdi Haribole. Ça, voilà des Vauriens. Il y a beaucoup de jeunes de Calum qui sont en prison. On ne les libère pas. On ne le voit à Kolo. On a au Sahaja. Il n'y a rien manifesté. Il n'y a rien à rentrer sur le corps. Les jeunes-là sont cas. Ils sont comme ça. Ils sont déterminés. Je profite de vous remercier le professeur de philosophie de Calum là. Mon très cher frère. Celui qui a tout compris. Tu prends encore ces peules là. Voilà les Baouris, les Ousmane Gawai. Il y en a. C'est les Malikais, mais on n'en parle même pas. Laisse-en tomber. Laisse-en tomber. Vous avez écouté Baourta qui t'en va dans un enterrement. Il s'en va dans l'enterrement de l'érudit de l'abbé. L'érudit. L'érudit de l'abbé. Vous avez écouté ses propos. Les gens étaient fâchés comme ça. Les gens étaient fâchés. Est-ce que j'ai ça ici? Toi, tu t'en vas. Je pense que j'ai fait attendre. Je sais ça. Le voilà ici. Celui-là, le voilà. Écoutez ce qu'il dit. Excusez-moi. Allô? Allô? Oui. Allô, la maison. Oui. OK. Ma... Queen, hein? Queen, tiens, téléphone. Mama t'a appelé, hein? Mama aussi t'a appelé. Mama? Oui, maman. Mama t'a appelé. Oh. Va là-bas. Pouche, va là-bas. Allô? Voilà ce qu'il dit. Allô? Celui, bah ou rien, écoutez, Mataël, c'est avec beaucoup de tristesse qu'elle ait assisté à la prière funéraire et à l'animation de l'érudit et l'âge chernamah madou diallo à Kula Mahoundé. Ce grand homme plié de notre communauté a consacré sa vie à la promotion de la paix et de l'unité nationale. Et là, je... Et là, chernamah madou diallo a été un modèle de sagesse et de vertu. Sa perte est une grande tristesse pour notre nation. Nous poursuivrons ses efforts pour la cohésion sociale et le développement de notre pays. au nom du président de la République du peuple de Guinée. Écoutez, très bien, c'est là-bas où les gens étaient fâchés. Voilà, j'adresse, mais c'est ça qu'on a sa famille, aux talibés et à toute la communauté musulmane. Sa vie exemplaire et son développement continueront d'inspirer de nombreuses générations. Voilà. Je ne vais pas lire ici les commentaires. Je ne vais pas lire les commentaires. Et je remercie mes frères peu qui ont commenté en bas. Je le dis bien, qui ont bien commenté en bas. Parce que c'est le mot paix là, cohésion sociale là, qu'ils ont retourné dans sa bouche. Voilà, frère Ayubou Doubouya, c'est la forêt qui me fait pitié. Voilà, grand frère, c'est la forêt là qui me fait pitié. Donc, on se limite là. Parce qu'il y a un individu qui s'appelle Ben Yusuf. C'est un politicien. Selon eux, c'est un ancien de l'IFDG qui est venu dire avant-hier que Baour est en train de faire un excellent travail. Il y a un frère là-bas, c'est un politologue, un intellectuel, il est assis en France, je ne vais pas dire son nom. Voilà. Souvent là, prenez votre temps, lisez les commentaires de certains intellectuels ce n'est pas ce n'est pas des petits textes. Ils viennent faire plus de 5, 6 paragraphes. Dès que vous voyez, intéressez-vous. Ce sont des intellectuels. Allez-y, allez-y, les commentaires. Ils ont remis le monsieur à sa place. À sa place. si Baour est en train de faire d'excellents boulots, pourquoi la banque centrale va émettre 1 200 milliards d'emprunts au trésor ? Pourquoi ? Si Baour est en train de faire son travail, allez-y voir la route qu'il se trouve guéguédu aujourd'hui. Il est en train de faire son excellent... Il y a beaucoup d'exemples. C'est EDG qui vient de nous dire qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de courant, qu'à Yemberin, Mali-Yemberin. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Mali-Yemberin. Donc, le ravitaillement en courant à partir de l'interconnexion de la pluie entre Dieu et vous avez le courant. Est-ce que vous avez vu l'interconnexion là vous donner du courant ? Je ne parle de l'interconnexion. Depuis quand ? Excusez-moi. Ne répondez pas les faux contrats, s'il vous plaît. Ne répondez pas. Ne perdez pas votre temps. Ne répondez pas, s'il vous plaît. Hein ? Ils vous ont dit ici qu'il n'y a pas de courant au niveau... Il n'y a pas suffisamment d'eau. Abaka Kamara s'est levé, le petit ministre est le départemental, il a montré le niveau d'eau. Il y a eu tout ça pour convaincre la population. Elle est forte pour les ont commencé. Depuis, il y a l'eau au niveau du barrage, mais il n'y a pas de courant. Ils n'ont plus d'arguments ? Portez-vous bien, Andy. Allons, allez mander un coup, Andy, vous faut le téléphone encore. Mande un coup, mais... Andy, mander un coup, vous faut le téléphone encore. Parce qu'ils nous ont insultés à cause de l'affaire de Mandela. Non, quoi dit le rotal, vous n'êtes pas le vrai mandé, c'est rentré. Même si toi, tu as le non-siste. Moi, là, c'est rentré, c'est ce truc. Aujourd'hui, vous nous donnez raison sur tous les plans. Quand j'ai écouté ce petit Ben Youssouf, il me fait piter. Ce qui me fait piter, on dit, c'est un ancien de l'IFDG. Ce qui est tout à fait, il s'est associé à l'IFDG. Cela ne fait pas de lui un ancien de l'IFDG, mais ça, c'est pour salir les parties encore. Parce que l'argument qui a été posé, c'est qu'on dit non, que le niveau d'eau, aujourd'hui, il plaît suffisamment. Mon frère, l'Anson a dit, il faut te poser. Mon frère, toi, tu es en train de m'insulter, mais tu es en train de m'écouter. Je ne sais pas entre ton papa, le fanfaron, et moi, qui est fanfaron. Toi, au moins, à ton âge, tu es en train de me suivre. Si je suis un fanfaron, pourquoi tu suis un fanfaron? Voilà. Dès que c'est ton papa qui est fanfaron, c'est tout. Ah ben, portez-vous très bien. Voilà des gens qui sont fâchés parce qu'on a mis le Seigneur d'antiroute. Non. honorable Kourouma, à toi, à toi, il ne faut pas lui répondre, pardon. Pardon. Mais c'est Ben Sekou, Ben Sekou, Ben Sekou, il faut dire à ton ami, parce que tu as dit aussi que ton ami, comment il s'appelle là? Baori, c'est ton ami. Baori, répète-toi comme ambassadeur. il faut demander à Boris Sanda de t'envoyer dans une ambassade. Et puis c'est terminé. Apparemment. Mais pour le moment là, nous là, pour le moment là, pour le moment là, nous ne sommes pas en politique, nous ne sommes même pas pressés. Nous ne sommes même pas pressés. Nous allons d'abord récupérer notre pays. Parce que ce qui est clair là, c'est ce qui est clair devant vous là, c'est que ce n'est pas Doumbia qui va organiser les élections. Voilà le problème. Qu'on a, et puis c'est ce qui me fait rire, qu'on a, il y a deux cas. Soit Doumbia devient candidat, on élimine tout le monde parce que nous avons la force. Ou bien vous acceptez que Doumbia soit candidat, on libère tout le monde, tout le monde soit candidat. Personne n'est en train de négocier un poste d'élection. L'élection là, ça ne se négocie pas. Pour être candidat là, pour être candidat, on ne le négocie pas. C'est ton parti politique qui est présent. On ne négocie pas pour être un candidat. Voilà. La CENI, l'autorité, chargeuse d'organiser les élections, demande des dossiers et puis tu les déposes à banan. C'est tout. C'est tout. Big Brother, Abouketa, tiens qu'ils sont moches. C'est toi. Qu'on a, il faut que vous acceptiez ça, sinon, c'est perso. Vous avez déjà peur. Demande-a dans ça. Il a trop peur. Dans ça, peur de la prison. Je lui ai déjà dit qu'il fera la prison. Je lui ai dit, tu feras la prison. Dans ça, dans ça, il faut que j'ai abonné de la prison. Il dit, 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 je ne parle pas d'autres personnes. Mais toi, dans ça, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, tu as vu, Dumbuya n'est pas bête. Quand il a enlevé Ahmad Dumbuya, il n'a pas laissé Ahmad Dumbuya partir. Tu as vu ça, non? Il n'a pas laissé Ahmad Dumbuya partir. Tu as vu, il n'a pas laissé partir. Il y a beaucoup qui ont été enlevé. C'est lui qui n'est pas. Tu as vu, il a laissé Bernard Goubou partir. Il n'est pas important. Mais il y a des dossiers. Dumbuya même a les dossiers de ces gens-là. Carlon, Ayaboulou, la seule porte de sortie. Ninan, tu as envoyé combien de personnes à la mec? Dans ça, l'année passée, tu as envoyé plus de 60, 40 à 50. Cette année-là, tu as envoyé combien? Vous avez envoyé combien chacun à la mec? Dites-nous, vous avez envoyé combien? Hein? Oh! Et puis, tu penses que les deux partis politiques vont négocier pour être candidats? Personne ne va négocier. Qui va négocier? Hé! Moi, je connais la mentalité de celui-là. Celui-là, le diallo. Je connais sa mentalité. C'est un bagarreur. Oh, mais dans ça, tu as oublié Alpha Kondé au temps de l'Ansona Conté. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait parce que c'était un bagarreur. Ceux qui savent se battre-là ne se pressent pas. Ils se battent. Maintenant, les petits zinzins-là, eux-là, ceux qui négocient, parce que les gens ont dit ici, voilà, que c'est eux les principaux, voilà, que c'est eux les principaux partis politiques. Aujourd'hui, ils ont cédé l'Ansona Conté. Où est Ousmane Kaba? Dans ça, tu n'as rien compris. Ousmane Kaba a dit ici, Ousmane Kaba ou quoi il s'appelle? L'Ansona Conté. Où? Les Comara ou tous ceux qui nous ont dit qu'ils ont dit ici qu'ils ont les principaux partis politiques. L'essentiel des partis politiques était là. Et pourtant, ils ont peur d'aller aux élections avec nous. eux, ils veulent qu'on élimine les deux partis pour dire que non. Si vous êtes sûrs, c'est ce qu'on nous l'a dit, nous ne demandons rien. Vous êtes forts, vous êtes des vrais partis, vous avez vraiment la mazoté dans ce pays-là. Alors, que personne ne soit exclu. Alors, je vous le jure, il n'y aura même pas un second tour. Il n'y aura même pas un second tour. Ce soit le RPG gagne ou bien l'IFG gagne. Voilà comment ça marche. Parce que quand tu fouilles dans cette Guinée-là, c'est les deux partis-là, tu dis, demain matin, élection. C'est les deux partis qui sont capables de mobiliser toute la population. Mais tout le monde en mouvement, ils ont les finances, ils ont les moyens, ils ont toutes les bases. Et après, n'importe quoi que c'est nous qui avons les... Hein? N'importe quoi. Portez-vous mes handis. Vous voulez gagner, vous voulez éliminer les autres. N'importe quoi. Hey! Allons. Allons aux élections. Que personne ne soit exclu. Et nous verrons la suite. On a la grande, comme ça, la connoisse, on a les principaux partis politiques. Allons aux élections. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...